A certains endroits, l'eau continue toujours de monter. Direction tout de suite l'Oural, où les autorités russes l'assurent. La situation reste difficile. Routes impraticables, villages coupés du monde. Ces inondations touchent aussi le Kazakhstan voisin. En tout, plus de 100 000 personnes ont été évacuées. Anna Pereira. Ce sont les plus graves inondations depuis des décennies dans cette région de Russie centrale. Rien qu'à Orembourg, plus de 7 700 personnes ont été évacuées. Près de 13 000 maisons submergées. Le niveau du fleuve Oural a atteint 10,6 mètres, bien au-dessus du seuil jugé critique. Dépassant même son record datant de 1942. Dans la région de Tomsk, l'eau a submergé des routes. Trois villages ont été isolés de la capitale régionale. Fait rare, le Kremlin s'est avoué préoccupé par la situation. Alors que le pic de crue n'est pas encore atteint partout, après deux semaines de montée des eaux. La situation concernant les inondations continue d'être au centre des préoccupations du président. Aujourd'hui, il continue de travailler au Kremlin. Et nous pensons que dans une heure, il tiendra une vidéoconférence pour discuter de l'élimination des conséquences des inondations dans les régions mentionnées. En Sibérie, les fortes puits associés à une hausse des températures s'ajoutent à la fonte accrue des neiges et des glaces hivernales recouvrant rivières et fleuves. Un phénomène qui n'a pas épargné le Kazakhstan voisin, où le fleuve oral se déverse en mer Kaspienne. C'est dans cette région qu'il y a le plus de déplacés. Je fais partir ma femme ce soir et demain, j'irai moi-même. Espérons que nous serons épargnés. Et si ce n'est pas le cas, c'est comme ça. Des soldats appelés à la rescousse remplissent des sacs de sable pour renforcer les digues au milieu d'un balai de tractopelles et de camions bennes. Selon les scientifiques, le réchauffement de la planète favorise ces événements météorologiques extrêmes à l'origine de ce genre d'inondations de plus en plus fréquentes. Sous-titrage Société Radio-Canada